Musique Dieu a une suite dans les idées Tout ce qui peut nous arriver de dramatique Et de tragique, je le dirais Conduit généralement à une fin glorieuse Alors le test que nous allons méditer Et qui va nous aider même Durant la lecture divina C'est surtout le chapitre 8 de Romain Donc aujourd'hui les grands tests que nous allons méditer C'est le chapitre 8 de Romain Et là je vais prendre le verset 28-29 Qui va nous aider à comprendre Ce que Dieu veut Donc l'enseignement de ce matin C'est le dessein de Dieu C'est-à-dire le plan de Dieu Parce que si on ne saisit pas le plan de Dieu Dans notre vie Notre marche à la suite de Jésus est difficile On ne comprend rien Seigneur je ne comprends pas Les chrétiens disent souvent Seigneur je ne comprends pas Je ne comprends pas Et pour ceux qui étaient hier à la prière Je disais aux chrétiens De ne pas mettre de côté la spiritualité catholique Qu'est-ce que cette spiritualité a De fort C'est qu'elle nous apprend que La croix n'est pas une malédiction Et que la croix Nous conduit A la vie Et donc La mort Ce qu'on peut appeler même La souffrance Peut nous conduire A la victoire Donc mon fils Tu vas lire Romain chapitre 8 A partir du verset 28 à 29 Ok Romain chapitre 8 Verset 28 à 29 Nous avons d'autre part Nous savons d'autre part Que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu Qui sont appelés selon son dessein Ceux que d'avance il a connus Il les a aussi destinés à être conformes A l'image de son fils Afin que celui-ci soit le premier-né D'une multitude de frères Oui c'est C'est vraiment très intéressant parce que Tout concourt Au bien De ceux qui l'aiment C'est-à-dire de ceux qui aiment Dieu C'est-à-dire que quand on aime le Seigneur On doit accueillir les événements Non pas comme les pains Les pains s'interroge En disant mais pourquoi moi Pourquoi cette souffrance Pourquoi moi Et cette semaine c'est ça C'est un paradoxe Comment arrêter injuste Vous savez quand on était en train de lire Les lectures de Rameau Le dimanche passé Je regardais comme ça Et je réfléchis d'abord humainement D'abord C'est difficile parce qu'on voit encore dans le monde Dans toutes ces injustices Après l'esprit m'a rattrapé Pour que j'ai une réflexion chrétienne En disant c'est pour moi C'est pour chacun de nous Que le Christ souffre Chaque gifle Chaque crachat Sur le visage de Jésus C'est à cause de chacun d'entre nous Alors ça change Ça change tout parce que C'est à cause de nous Que Jésus souffre Et donc Tout concourt au bien C'est à dire Ce que quelqu'un peut te faire Qui peut te blesser Te fait souffrir Ça concourt à ton bien C'est à dire Il y a quelque chose de très fort Il y a une joie Une paix C'est vrai C'est difficile à comprendre Et puisque c'est À la fin qu'on se rencontre Que Que vraiment Cette personne ne m'a pas fait du mal Oui Même si le diable A pousser à me faire souffrir Mais Dieu a récupéré C'est ça Dieu récupère tout Quand on dit Tout concourt C'est à dire Dieu récupère tout Pour nous faire grandir Pour nous bénir C'est à dire Si tu n'aimes pas le Seigneur C'est autre chose Si tu n'aimes pas le Seigneur Là C'est Tout ne concourt pas Ton bien Mais si tu aimes le Seigneur Si toute ta vie Tu donnes Ta vie est tournée vers le Seigneur Et chaque événement Qui t'arrive De bien Selon la raison humaine Comme de mal Dieu va récupérer ça Pour te bénir Tout concourt au bien De ceux qui aiment Dieu C'est à dire Ceux qui aiment Dieu Quel que soit Ce qu'il peut traverser Je dis qu'ils auront la victoire Il y a toujours un enseignement Il y a toujours une parole Du ciel Voyez Il y a toujours une parole Du ciel Comme je vous disais hier Pour ceux qui étaient là Je dis Tout ce que nous voulons sur la terre S'obtient dans les cieux C'est à dire notre relation avec Dieu En regardant le Seigneur chaque jour En disant Seigneur C'est toi notre Dieu C'est toi notre roi Quel que soit ce qui nous arrive Dieu fait concourir tout cela Notre bonheur C'est ça notre bien Notre bonheur Et c'est La vie est chaotique Ça je vous assure Je parlais avec une soeur hier Je dis Bon vraiment Écoute l'Afrique Vous savez nous sommes dans un continent Où quand tu es trop heureux Quelqu'un est fâché Tout simplement fâché Pourquoi tu es heureux Voilà Et même quand tu souffres Et quand on me dit Yako Seigneur Il ne faut pas que je sois comme la personne Vous voyez Nous avons besoin de voir Dieu Dans une profondeur C'est vrai frères et sœurs Le courant charismatique Dont je suis ici Apportait beaucoup de choses Mais je dis qu'il faut aller au-delà Il faut comprendre Dieu A travers tous ces signes Ah merci Seigneur Tu m'as donné du travail Merci Seigneur Tu m'as libéré Ça c'est très bien Mais comme je le disais hier encore Ce que le Seigneur fait de grand Dans notre vie C'est ce qu'on ne voit pas Quand tu t'es levé le matin Tu ne sais pas quel est le mécanisme Que tu as vécu Mais pourquoi Pourquoi tu n'es pas resté au lit D'autres sont restés au lit cette nuit D'autres sont restés au lit Mais ça devient naturel Vous savez C'est tout à fait naturel Je me lève Ou bien je Je vais en voyage Je reviens Vous voyez le père Ibo Il a dit Ok j'arrive J'entends Il va soutenir Un service spirituel Au cours d'un anniversaire Il prend Il prend la route Une des routes Les plus dégagées De la Côte d'Ivoire Et ces boulevards Qui mènent Du rond-point de Mel Jusqu'à la rivière En général C'est une route Qu'on Enfin On roule à l'Est Comme on le dit Et voici que le drame Et voici que le drame arrive Comment comprendre ça Est-ce que c'est parce que Dieu l'a lâché Non ? C'est arrivé Et on peut dire beaucoup de choses Parce que nous sommes tous Un peu en sommet On se pose Mille et une question Mais Dieu est plus intelligent que nous Vous savez Nous on a affaire à un Dieu Qui n'a pas de commencement Donc qui n'a pas de fin Je ne sais pas si On s'imagine Dieu Quelqu'un qui est Qui est une intelligence Supra 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 Surnaturelle Je le dirais C'est-à-dire qu'au-delà de tout Ce que nous pouvons imaginer Et c'est vraiment un privilège Pour nous d'avoir pour Père Un tel être Et qui entre Et qui s'est fait si petit En Jésus-Christ Et qui entre en communion En relation avec nous Comment comprendre Voilà Comment comprendre Donc chaque jour Tout ce que Dieu fait de grand C'est ce que nous ne voyons pas Ah oui Quand tu marches Que ces anges Sont à côté de toi Et souvent on dit Seigneur Mais Seigneur Tu m'as abandonné Vous savez Saint Augustin Il a fait cette expérience Et quand toi Il voyait Il regardait Au bord de cette plage Quatre pieds Quatre pattes En fait Quatre traces De pieds C'est-à-dire Deux personnes Qui marchaient ensemble Et les moments Les plus difficiles De sa vie Il voit qu'il n'y a que Il n'y a que Deux pas Voilà Donc l'empreinte D'une seule personne Qui marche Alors il s'efface Mais Seigneur Et le moment Le plus joyeux De ma vie Tu es là Mais pourquoi Le moment Le plus douloureux De ma vie Tu n'es pas là Le Seigneur Dis Je suis là Mais je te porte Et dans ce sens Mais pas que tu vois Vous voyez un peu Cette expérience Nous devons aller Très loin Je crois En venant A cette Retrait C'est-à-dire Ce pour Vivre un paradoxe Un paradoxe Un dieu Qui se laisse Je le dirais Broyer par sa créature Vous savez Ce qu'on entendait De Jésus Et quand Ceux qui Tiraient sa barbe Il giflait Il dit Mais dis-nous Ce qui t'a tapé Pour que nous aussi Nous puissions Etes tes disciples Je vous assure Que chez moi Je me manifeste C'est quoi Ou bien sûr La croix Il dit Ok Descends Guéri Sois guéri Tu as guéri Tant de personnes Bon Si Jésus Est descendu Au moins Deux secondes Et puis remonter Bon On ne serait pas En train de prêcher L'humanité Se serait convertie Mais il dit Je vous parle De manière voilée Pour que vous Ne comprenez pas Alors il dit Que ceux qui ont des oreilles Pour entendre Entendre C'est très important Frère et soeur Que nous puissions Laissez Dieu Pénétrer Et que Dieu S'asseoir à nous Et marcher avec nous Et vivre les événements De chaque jour Pas le fatalisme Non Et parce qu'il dit Bon Comme ça doit L'avenir C'est arrivé Et que Ce qui doit arriver Va arriver Dieu nous fait Intelligents Mais quand J'ai fait Tout ce que Je pouvais faire C'est comme Ce monsieur Ce monsieur Qui vient de perdre Son épouse Hier Hier matin Je me lève Un SMS M'accueille avec ça Et je dis Ok Mais le monsieur Il a tout fait Tout fait Prière Etc Bon Alors quand c'est comme ça Il faut envoyer un SMS aussi Et je dis Tu es tes fils merveilleux Tu as fait ta part Dieu vient de faire sa part Ouais Aussi dur Que cela de soi Il nous faut Redéfinir Ce que nous appelons Pour notre compréhension Du bonheur Mais laissez-moi vous dire D'avance Que le bonheur C'est Jésus Christ Si ce qui m'arrive Vient du Seigneur Gloire à Dieu Si ce qui m'arrive Ne vient pas du Seigneur Et que quelque chose De dramatique M'arrive Gloire à Dieu aussi Parce que le Seigneur A permis Le croyant C'est ça Vous savez La foi Musulmane A A ces choses De D'extraordinaire Vous savez Tout ce qui arrive A un musulman Il dit c'est Dieu Accident Quelqu'un meurt C'est Dieu Voilà Elle est musulmane Cette dame Et elle s'est enterrée Débain Voilà On dit Allah donner Allah répé C'est ce que Job a dit C'est ce que Job a dit Et donc Il nous faut Surtout dans le monde Charismatique Aller un peu plus Dieu guérit Dieu fait des choses Extraordinaire Je disais A une personne Je disais que Écoutez En général Quand je prie Par la grâce de Dieu Quelqu'un Dieu guérit La personne Mais quand je vois Que j'ai prié Prié Et que Dieu N'a pas guéri Alors je me dis Dieu veut guérir La personne De deux façons Soit par la médecine moderne C'est Dieu Qui guérit Soit par le ciel Voilà Et ça c'est difficile À accepter Mais je me dis Que Si le Seigneur Voulait guérir La personne Par la prière Automatiquement Ta prière Peut aider Le médecin Trouver Les remèdes Oui Et moi je le vois Et la médecine C'est un don de Dieu Et donc Mais ou bien Voilà L'heure de la personne Est arrivée Tout ce que le Seigneur Voulait C'était la prière Sur la personne Et cette jeune dame Elle a dit Alors que Bon Vous savez C'est un Un cancer Compliqué Et En France Les médecins disent Écoute Ils ne peuvent pas opérer Parce que Son ventre Est devenu dur Comme du béton Ouais Donc ça sert à rien Vous savez Quand les blancs Dites ça Vous voyez ici Avec le courage De certains médecins Ils ont pu opérer Bon Donc elles devaient Repartir en France Je crois Dans ces jours-ci Et puis le mal S'est dégradé En deux jours Deux jours Bon Comment comprendre ça Si on n'est pas chrétien Peut-être que Tu as peut-être Dites Notre chère Mais je dis La compréhension De Dieu de la mort C'est la compréhension De Sainte Thérèse Elle dit Je ne meurs pas Ce n'est pas une désolation Mais j'entre dans la vie Il nous faut comprendre ça Pour comprendre Ce qui s'est passé A Golgotha Et toute la souffrance De Jésus Il nous faut mettre Nos notions De bonheur De malheur Devant la croix De Jésus En disant Explique-moi Seigneur Explique-moi Explique-moi Comprenez Dieu fait des grandes choses Il fait des très très grandes choses Je dis souvent aux gens Que je forme Pour le ministère Je leur dis Écoute Tu sais Qu'on a le droit De demander à Dieu Tout ce qu'on veut C'est extraordinaire Demande à Dieu Tout ce que tu veux Mais on a le devoir D'accueillir la volonté de Dieu Comment je prie J'ai ces deux notions Dans mon esprit Je prie en tant qu'être humain Parce que je ne vais pas voir Les gens souffrir C'est difficile Mais je prie pour que Dieu Dieu guérisse Dieu fasse quelque chose Que Dieu combe la personne Bénisse la personne Mais je sais En second plan Que c'est la volonté de Dieu Qui se manifeste Jésus a demandé à Dieu Seigneur Éloigne de moi Cette coupe de douleur Parce qu'il voyait Il voyait la croix Il voyait la souffrance Et Mais il dit Toutefois Non pas selon ma volonté Mais selon ta volonté Voilà Il nous faut dépasser Il nous faut dépasser Des a priori Il ne faut jamais chercher la souffrance Il ne faut jamais dire à Dieu Donne-moi les preuves Non Je ne vous dis pas ça Ou bien Comme certains chrétiens disent Écoute Bénis Dieu Pour ton chômage Bénis Dieu Pour ta maladie Moi je n'enseigne pas ça J'ai dit Bénis Dieu Dans ta maladie Dans ta situation C'est ce que Jean m'a dit Il dit Si j'ai béni le Seigneur Quand j'avais tout Quand j'avais tout Me bien Mais je bénirai le Seigneur Pendant que je n'ai plus rien Nu je suis venu Je ne suis pas venu A toutes ces choses Nu je vais repartir Vers mon Père Voilà Voici le croyant Job c'est le croyant Pourquoi Job c'est le croyant J'ai offert une parenthèse théologique Le livre de Job Est une réponse théologique Pourquoi ? Une réponse Au problème du mal Et de la souffrance C'est à dire que Pour Israël Seul le méchant Devait souffrir Seul le méchant Devait souffrir Et que Le juste Non Lui Il vivra Et le juste Dieu comble le juste Voilà Voilà que Donc qu'est-ce que Dieu voulait montrer Qu'est-ce que cette histoire Apporte Au peuple Israël C'est que le juste Peut souffrir aussi Mais vous remarquez Qu'à chaque fois Que Satan dit Dieu permettait Quelque chose Voilà Et que Mais le juste Reste Accroché A son Père A son Père Qui est Dieu Même les amis Vous savez Les trois amis Les gens Vous allez lire ça Vous allez Aussi méditer Sur ce test De Job Et aussi Pendant votre temps Personnel Parce que vous aurez Beaucoup de temps personnel Pour que chacun Vive Comme je le dis Comme une retraite Personnelle L'avoue Et donc Job Mais ces trois amis Viennent dire Écoute Bon Job Reprends-toi Parce qu'on n'a jamais vu Quelqu'un souffrir De la sorte De la sorte S'il n'a pas offensé Dieu Voyez Ces trois amis Ne pourront pas Comprendre Que Leur ami Job A la lèpre La femme de Job A dit Maudit Dieu Et mort C'est pas possible Les trois méchants C'est Dieu Et tout ce que le diable veut C'est que nous puissions Nous fâcher contre Dieu Vous savez Quelqu'un m'a posé une fois Une question J'avais trois ans De conversion Il m'a dit Est-ce que tu t'es une fois Fâcher contre Dieu Non jamais Il m'a sauvé Jésus s'est donné Sur la croix pour moi Mais pourquoi Tu que je me fais Fâcher contre Dieu Et donc Les amis de Job Venaient lui dire Mais c'est pas possible Mais tu manges Job Dis Reprends-toi Tu as fait des mauvaises choses Il était fidèle jusqu'au bout Regardez la prière D'un homme D'un homme Épuisé par la souffrance Oh là là Épuisé par la souffrance Pas la maladie On va donner de tous Qui se retrouvent sans rien Mais Job chapitre 42 A partir du verset 5 On voit La gloire de Dieu Qui descend sur Jean Oui Tout concours au bien De ceux qui aiment Dieu Le plus important Ce n'est pas la preuve Que tu traverses Ce n'est pas la tempête Ce n'est pas le vent Qui souffre Ce ne sont pas les vagues Le plus important C'est que Jésus Est dans ta vie Et même s'il est derrière Couché Que tu n'as pas l'impression Qu'il est là Retourne-toi Et puis regarde Va toucher Ah oui il est là C'est le Seigneur Les disciples Voyaient le vent Et la barque Qui était tellement En mouvement Qu'ils ont eu peur Ils ont tout essayé En tant que des grands marins Ils ont tout essayé Parce que ce sont des personnes Qui ont du métier Qui lançait leur filet Etc Que Jésus a touché Ils ont essayé par eux-mêmes Alors ils sont allés vers Jésus Pas pour dire Maître Maître en danger Mais pour réveiller Jésus Pour que Jésus En tant qu'un garçon Un homme Vienne les aider Bon Jésus s'est levé Il a menacé La tempête Et le vent Alors il s'est étonné Il dit Homme de peu de foi Donc c'est le plus important Dans notre vie C'est de chercher A ressembler à Jésus Et quand le prophète Zahir parle de Jésus Du serviteur souffrant Il dit Homme habitué à la souffrance La souffrance n'aura pas Le dernier mot sur ta vie Et la souffrance Parait comme un mystère Que Dieu Veut Ne pas l'utiliser Forcément Pour te faire grandir Mais c'est comme Si tu passes par Un grand enseignement De Dieu Et que Dieu Veut te montrer Quelque chose Au delà de la souffrance Au delà De ce rideau De ce rideau sombre Mais le voile Doit se déchirer C'est tout le sens De la mort de Jésus Il y a eu Des tremblements de terre C'est à dire Il y a eu Parce que c'est pas possible Un juste ne devait pas mourir Parce qu'un juste meurt Et le rideau du sanctuaire S'ouvre maintenant Nous avons accès à Dieu Extraordinaire Et c'est ça la semaine sainte Ré-lire mon histoire A travers l'histoire sainte de Jésus Ré-lire mon histoire personnelle Comprendre mon histoire A travers cette histoire sainte de Jésus Vous voyez parce que tout ce que nous vivons La semaine sainte commence par la sainte saine La sainte saine C'est vraiment l'anticipation De la crucifixion à Golgotha Vous voyez quand on fête la sainte saine Le jeudi saint C'est ça C'est déjà Jésus crucifié Et c'est pourquoi Jean Qu'est-ce qu'il va nous montrer ? Le lavement de pied Le lavement de pied A la même valeur que la sainte saine Parce que tous ces deux événements Prennent leur source à Golgotha Où Jésus se livre C'est l'esclave qui se livre Pour son maître C'est l'esclave qui s'abaisse Pour laver le pied Et de son maître Voilà Et l'esclave travaille pour son maître Ceci est mon corps Ceci est mon sang Voilà Et donc ces deux événements Se rapportent directement à la croix C'est l'amour de Dieu Un amour fou Qui se manifeste pour chacun d'entre nous Il est vivant Notre Dieu Il est Il est puissant Mais c'est une puissance Qui peut se manifester dans sa faiblesse Vous voyez Quand les gens En ceux de Jésus L'appui de Jésus On dit Écoute Mais si Dieu est tout puissant Mais qu'il les écrase Qu'il les écrase Parce que L'idée que nous avons De la puissance C'est ce qui domine La puissance Le pouvoir Domine En lui La puissance Le pouvoir C'est pour servir C'est pour servir Et il dit Il n'y a pas plus grand amour Que le nom de sa vie Pour ce qu'on aime L'amour L'amour n'est pas une parole C'est un acte Que Dieu a posé Pour dire aux hommes Je t'aime Dieu pouvait utiliser des paroles Ou même des signes Mais Dieu S'est livré Il s'est livré Et quand la Bible Parle de fils unique C'est pour dire Tout ce que cela coûte Un peu comme Abraham Qui va livrer Isaac Et ce n'est pas facile Donc Il nous faut grandir Il nous faut revoir notre vie Voir ce qui est important Qu'est-ce qui est important pour moi Qu'est-ce qui est important pour toi Est-ce que c'est ce que le monde dit Ou c'est ce qui se passe À l'intérieur de mon cœur Cet amour de Jésus Vous savez J'aime la petite Thérèse Pourquoi ? Elle est morte à 24 ans D'une tuberculose Mais sur son lit Elle continue à appeler Jésus Mon doux sauveur Jésus La maladie est difficile Elle nous pousse à la révolte Et parfois quand vous êtes malade Et les gens dorment à côté de vous Votre ego revient à la surface Vous savez Et ceux qui visitent les malades Il faut les féliciter Oui parce que les malades Sont très difficiles Et chacun de nous Nous avons une expérience Ils sont exigeants Pourquoi ? Parce qu'ils souffrent Mais attrape-moi bien Et ça demande vraiment Le malade nous éprouve Oui parce qu'il est éprouvé Il est éprouvé Il y a quelqu'un qui a commencé Ce ministère Et puis il me dit C'est bon Ils sont ingrats Ils sont méchants Je dis oui Parce qu'ils souffrent Ils souffrent Quand aucun calmant Ne peut vous calmer Quand vous ne pouvez plus dormir Quand c'est terrible Le cerveau Reçoit le coup Et ça C'est capable de vous déformer En quelques jours Tout votre caractère Voilà Mais Jésus Dans cette souffrance A dit Père pardon C'est vrai qu'il a dit Père pourquoi m'as-tu abandonné C'est vraiment une parole Humainement difficile à comprendre Mais c'est le signe que Dieu s'est fait homme Et qu'aucun être humain N'est sensible à la souffrance Mais ce n'est pas un cri de détresse Ce n'est pas aussi un cri de lamentation Ou de désespérance C'est sa nature humaine Qui se manifeste en toute puissance Voilà Dans sa pauvreté Dans sa faiblesse C'est le corps de Jésus Qui ressent cet épuisement Cette grande fatigue Mais en même temps il dit Père pardonne-leur Vous voyez quand Jésus disait ça Il n'était pas ressuscité encore C'est au coeur de cette souffrance Que Jésus a dit Père pardonne-leur Car ils ne savent pas ce qu'il faut Vous comprenez Donc il faut aller au-delà Il faut aller au-delà De ce que nous pouvons appeler Mon bonheur Ou mon malheur Il faut comprendre ce que Dieu veut faire Comprends ce que Dieu est en train de construire Dans ta vie Mais pourquoi toi ? Pourquoi toujours moi ? Pourquoi moi ? Oui pourquoi moi ? Oui parce que c'est toi Que Dieu a choisi Et je vous assure Quand vous êtes trop chrétien Quand vous êtes trop chrétien C'est une très bonne chose Mais il va de temps en temps Vous donner son fardeau Puisque son fardeau C'est le fardeau des autres Et vous les avez le matin Vous vous sentez un peu Une tristesse en vous Dans votre coeur Non c'est parce que quelqu'un souffre Et que Jésus veut que tu portes Avec lui ce fardeau C'est intéressant C'est-à-dire que Jésus vient Et il vit avec nous Il vit nos souffrances Mais notre souffrance Si toi tu es assez spirituel Il t'aide Vous savez ceux qui commencent l'intercession Parfois Ils disent Ah mais je ne comprends pas ma vie Je dis écoute Écoute Tu portes Tu portes les autres Alors qu'est-ce que tu dois faire Tu offres à Dieu C'est tout Ah oui Salut Voilà Tu pries pour les autres Mais tu offres à Dieu En disant Seigneur cette souffrance Ce n'est pas pour moi Mais c'est toi Je mets ça aussi Au pied de ta croix Tout simplement Non Laissez-moi vous dire Que la vie chrétienne Elle est agréable Ça je Je peux vous donner Cette bonne nouvelle C'est extraordinaire Parce que Ça épuise d'abord Tous nos a priori Ça nous pousse vers La réalité de notre être Vers le bonheur Qui n'est plus quelque chose Mais qui est quelqu'un Voilà Et c'est pourquoi Je suis d'accord Avec les chrétiens Qu'ils viennent Vers Jésus Parce qu'ils sont fatigués Ils venaient Dis à moi Vous êtes chargés Ceux qui sont chargés Fatigués Mais Mais il faut aller Un peu au-delà Un grand mystique De l'église Que nous avons bien Communauté Qui s'appelle Saint Jean de la Croix Ah oui Il nous enseigne Il nous enseigne Entre autres Saint Jean de la Croix Il parle de cette union Avec Dieu Et cette union Avec Dieu Ne repose Sur rien d'autre Que la foi C'est-à-dire que Si tu dis Ah J'aime Jésus Il a fait ça pour moi Saint Jean de la Croix Il dit Non mais C'est que tu n'aimes pas Encore Jésus Pourquoi je n'aime pas Jésus Oui mais parce que Tu l'aimes Parce qu'il a fait Quelque chose De ce genre Ah Je ne sais pas Pourquoi j'aime Jésus Vous savez L'amour véritable C'est ça Je ne sais pas Pourquoi Vous savez Il y a des chrétiens Que les gens disent Mais je ne sais pas Pourquoi tu suis Jésus Encore mais tu n'as rien Je ne sais pas Pourquoi tu suis Encore Jésus Vous savez Même l'amour Entre un homme et une femme C'est quand ça repose Que sur l'amour Ah oui Sur rien L'amour véritable Ça fait attention Oui Je ne sais pas Pourquoi c'est lui Que j'aime Alors que d'autres Ont plus d'argent Que lui D'autres sont plus Merveilleux Plus beaux Pourquoi c'est lui Et pourquoi c'est elle Bon je ne sais pas Bon Voilà Ça ne s'explique pas L'amour Quand l'amour S'explique C'est que c'est intéressé Ouais Bon Pour nous qui sommes déjà mariés C'est trop tard Ouais là-bas Qu'on doit gérer Mais Mais les autres Qui ne sont pas Comme mariés Et c'est ça C'est ça L'amour C'est gratuit Quoi C'est-à-dire Tu ne sais pas Pourquoi Pourquoi c'est lui Pourquoi c'est moi Je dis quand les couples Viendra moi Et Toi à toi Moi j'ai dit Ok Écoutez 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 Moi Parce que quand vous écoutez Les couples Chacun a raison Et qu'est-ce que moi J'ai fait Mais même Vous avez tous ces raisons Et puis il sourit Et puis je commence Est-ce que tu te poses la question Pourquoi c'est le que tu as parlé Est-ce que tu te poses la question Pourquoi c'est le que tu as parlé Parce que ce que le diable vous montre Les uns les autres C'est le défaut Mais Dieu vous montre les qualités Les uns les autres Voilà Donc C'est ça l'amour C'est-à-dire que si Oui j'aime Jésus Tout simplement Vous savez que moi Si on me dit que Jésus est au purgatoire Moi j'aime au purgatoire Non Je n'aime pas Jésus Parce que je suis jaloux au ciel Ou parce que j'ai peur Dans l'enfer Ça Ça ne m'intéresse même pas Celui qui m'intéresse C'est Jésus Et comme je le disais Avec la peau de poil Alors par lui Je supporte tout Puisque le bonheur Ce n'est pas quelque chose Et cela ne pas dit Que je recherche La souffrance Ou l'épreuve Non Je dis aux gens L'épreuve est une jeune fille Généreuse Elle viendra elle-même Ça tu l'as vu On lui dit Et prévient pour que je grandisse en Dieu Moi je n'aime pas Cette spiritualité Qui cherche Les stigmates Les On souffre beaucoup Déjà En annonçant Jésus Christ En faisant par Dieu Le choix radical De De vivre en Dieu Par la nouvelle naissance Déjà On est La Bible dit Les choses anciennes sont passées Voici que tout le choix devient nouvelle Déjà Et ça nous met en contradiction Avec le monde Avec ses habitudes Et donc La méditation De tout à l'heure C'est surtout Se laisser pétrir Par Dieu Remets ton histoire Devant Dieu Je t'en supplie Et fais une lecture De ton histoire A partir De cette semaine sainte Où nous allons vivre Des grands événements Voilà Et De De Dieu Qui est venu Dans notre monde Que nous n'avons pas accepté Que nous avons Bafoué Et même crucifié Voilà La croix Était Réservée Au criminel Nous l'avons considéré Comme un criminel Alors que Il venait pour nous sauver Il vient pour nous sauver Donc nous avons besoin De revoir tout cela Revoir nos notions De bonheur Vous savez que Tout ce que Dieu te donne Si tu es prêt Si tu es prêt A te détacher De tout ce que Dieu te donne Dieu va continuer A te donner Mais si ce que Dieu te donne Même un enfant Si l'enfant devient Une idole Je te dis que Dieu Va plus te donner Parce que l'idole C'est ce qu'on met Entre Dieu Et nous Dans notre relation Tout ce que Dieu te donne Tu dois être prêt A lui redonner C'est une gloire Un travail Où tu touches Je ne sais pas moi 10 millions par mois Il faut dire à Jésus C'est une mission Que tu me confies Si la mission est terminée Seigneur Arrête-moi ailleurs Voilà Quel que soit le salaire Que j'aurai ailleurs Vous savez C'est ça la vraie liberté La vraie liberté C'est de s'asseoir Pour dire Seigneur C'est toi que je veux adorer C'est toi que je veux adorer C'est toi que je veux adorer C'est toi que je veux aimer 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 C'est toi que je veux Vous voyez C'est intéressant C'est vraiment intéressant D'être libre D'être libre D'être libre Vraiment d'être libre Et de donner notre vie Véritablement à Dieu Parce que nous avons des rêves Le rêve n'est jamais la réalité Nous avons des rêves Beaucoup de choses en nous Une certaine image de nous-mêmes Ou bien c'est le schéma de notre vie Qu'on veut Qui se réalise Dieu est plus ambitieux Que tes ambitions personnelles Mais Il veut cette communion Cette connexion à sa personne Et quand il y a cette communion A sa personne Ça devient plus simple Je dis que Si Tu n'es pas prêt à t'opérer Pour Jésus Tu n'es pas encore chrétien Vous savez Je dis aux gens Regardez un peu Pierre C'est pour ça Pierre parlait beaucoup A chaque fois Quand Jésus dit Il est plus difficile Un riche D'entrer dans le royaume de Dieu Qu'un chameau Départi par le trou d'une église Et il dit Et nous t'aimerons tout quitter pour toi Mais L'évangile Notre histoire L'histoire chrétienne Surtout les évangiles Commence par des gens Qui ont tout laissé Pour suivre Jésus Alors Quelle est la différence Entre eux et nous ? Rien Oui c'est vrai Qu'ils n'avaient pas La climatisation C'est vrai Oui c'est vrai Qu'ils n'avaient pas L'énergie électrique Qu'ils n'avaient pas ça Oui c'est vrai Qu'ils n'avaient pas Ils n'avaient pas Ils avaient des carreaux Ils avaient des maisons Mieux que nous Les maisons dures Mais ils n'avaient pas L'avion Ils n'avaient pas Des choses De ce genre Ils n'avaient pas De voitures Etc Ils avaient des chariots Ils avaient des choses C'est tout Mais l'appel est le même Alors tout quitter Ça veut dire quoi ? C'est pas forcément Ton emploi Mais être prêt A quitter ton emploi C'est ça que tout quitter Tout quitter Être prêt A quitter Et tu as une relation Assez bizarre Avec un homme Ou avec une femme Vous n'êtes pas marié Et ça n'avance pas Et ça te pose Dans la compromission Du péché Tout quitter Si ton bras gauche C'est une coupe Et laisse Tout quitter C'est ça Et si Ton bonheur N'est pas encore Jésus Christ Tu as beau dire Tu as beau Mettre des arguments Écouter Dieu sait qu'il faut Qu'on fasse ça Non Tu te trompes Tu te trompes Vous savez que Quand on rencontre Jésus Christ Son coeur bat un peu Parce que là On est dans l'obéissance Maintenant On n'est plus Dans la rébellion Et alors Si Dieu te dit Écoute J'ai besoin de toi Pour telle chose Tu es obligé De laisser Et tout De ta chemin Est difficile Tout de ta chemin Est difficile Mais que sait-il A l'homme De gagner Le monde Si tu as fait son âme Dieu donne tout Je dis aux chrétiens Dieu donne tout Il donne tout Il donne l'argent Je l'expérimente moi Chaque jour De ma vie Et je vois Des miracles A lui Sur la gloire Mais que sont Les miracles Et tout ce qu'il donne Vis-à-vis de sa personne Qui se donne Ce qui me plaît C'est que Dieu S'est déjà donné Et donc Notre bonheur De être centré Sur cet événement En disant Jésus Tu m'as sauvé Tu me donnes une vie Qui ne va pas finir Ni la famille Ni la mort Ni les anges Rien ne peut m'arracher De cette vie C'est fini Je suis sauvé Je suis sauvé Car Jésus Je suis heureux Car Jésus M'a sauvé Dans son amour Et il m'a tout Il m'a tout Pourquoi il est tout Est accompli Alors mon frère Ma soeur Tu vas te mettre Vraiment Nous allons baisser la tête Tu vas te mettre Tout à l'heure En présence De Jésus Et Caristie Et tu vas Parler à ton Dieu Tu vas lui dire Ecoute Seigneur Je veux te ressembler Je veux marcher avec toi Je te donne sincèrement ma vie Père si grand Et si puissant Nous te bénissons Dans le nom de Jésus Merci pour tout ce que tu fais Pour ta grandeur Ta bonté Nous sommes heureux Tu nous as sauvés Le bonheur est avec nous Tous les jours de notre vie Quel que soit ce que nous pouvons traverser Nous savons que nous sommes sauvés Amen Sous-titrage ST' 501